Même si je vous parle pas face à face, je vais quand même me brosser les dents, je sais pas pourquoi c'est un truc que je fais tout le temps dans une vidéo Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler du bac de français, je pense que vous y attendez Pour vous faire simple, je suis en terminale ES, l'année dernière j'ai passé mon bac de français donc général coefficient de l'écrit de l'oral et j'ai eu 20 à l'oral du bac de français Je vais direct vous donner mes conseils et donc allez voir la description si vous voulez plus d'informations, je vais faire un petit disclaimer Enfin bref, et puis les commentaires sont toujours ouverts N'hésitez pas à vous abonner parce que je sais que parler du bac de français ça en stresse, ça fait remonter des mauvais souvenirs à d'autres Et donc beaucoup ne vont pas aller jusqu'à la fin de la vidéo donc n'hésitez pas à vous abonner avant, voilà On va diviser cette vidéo en plusieurs parties Donc tout d'abord ce sera un peu avant, c'est à dire à partir de cette période parce que je filme cette vidéo fin janvier Je vous la mettrai assez rapidement donc au moment des bacs blancs, il n'est jamais trop tard, ne vous inquiétez pas Et ensuite le jour J, donc tous mes conseils pour le jour J sur comment gérer le stress, enfin comment même si vous n'avez pas trop révisé, arriver à vous en sortir Le but de ma vidéo c'est vraiment de vous apporter le max de conseils Donc après vous n'êtes pas obligé de tout le s'essuyer, vous ne serez peut-être pas forcément d'accord Donc voilà Premier conseil, ça va être de comprendre l'épreuve Alors vous allez peut-être vous dire bah ça veut dire quoi En gros, personnellement je m'étais vraiment aidé des bons profs de la vidéo qui donne un exemple Mais ça va être vraiment de chercher, donc je mettrai ici ton barre d'infos Comment l'épreuve se déroule et ce qui est attendu de vous Je peux vous faire vite fait un résumé mais je pense qu'en fait je ne peux pas la mieux placer Et surtout ça va juste prendre énormément dedans Donc si vous voulez je récapitulerai tout ça en barre d'infos Mais juste en fait comprendre le but de l'épreuve En fait on vous demande d'étudier pendant l'année des textes avec vos professeurs Tout en répondant à une problématique Le jour de l'oral on va vous donner 30 minutes pour répondre à une problématique sur un de ces textes Donc vous aurez déjà vu ce texte A part si, et là c'est la petite exception, vous tombez sur un hors texte Mais c'est assez rare La plupart du temps, enfin moi tous les gens je connais qui sont tombés en hors texte C'est parce qu'ils avaient très peu de texte Donc ils s'y attendaient pratiquement tous Il n'y a pas vraiment de minimum de texte à avoir Il n'y a pas de maximum en fait c'est selon votre professeur Donc le but c'est vraiment d'amener une analyse Pas du tout autant poussée que pendant le commentaire Mais en même temps assez réfléchie Et donc en fait tout ce qu'on vous demande c'est de penser et de comprendre le texte Enfin d'essayer de le comprendre Et surtout après il y a une partie de 10 minutes de questionnement avec le professeur Dont je reparlerai après Le professeur il va vous poser des questions sur un peu tout et n'importe quoi Même si ça reste souvent à peu près assez cohérent avec le texte sur lequel vous êtes trouvés Alors ensuite deuxième conseil Une fois que vous avez compris les preuves Il faut que vous lisiez chaque fois chacun de vos textes Et c'est vraiment hyper important Et 5 fois c'est vraiment le minimum Lisez les à haute voix Moi personnellement ça m'aide vraiment à comprendre Parce que sinon je feuillette Je suis quelqu'un qui lit énormément de livres Mais donc j'ai pris l'habitude quand ça me fait chier de passer les pages Alors ça m'arrive hyper souvent dans les livres sans m'en rendre compte de passer les pages Et donc là ça va être vraiment mais hyper pertinent de les lire plusieurs fois Parce qu'en les lisant vous allez forcément vous habituer à les retenir Et vous allez comprendre les intonations Si vous faites des pièces de théâtre Lisez les pièces de théâtre avec un de vos amis C'est vraiment super important Vous pouvez les lire dans le bus mais aussi chez vous en marchant Je sais pas comment vous expliquer mais moi c'est vraiment ce qui m'a aidée D'autant plus qu'on vous demande de lire le jour de l'épreuve Et cette lecture sera notée Donc ça peut que vous êtes bénéfique en fait d'apprendre Enfin de les lire et ça vous prend vraiment pas beaucoup de temps Vous avez un an pour faire ça Ensuite un autre point que je n'avais pas compris au début Et je m'en suis un peu voulue Ça va être de créer des résumés à l'ordinateur régulièrement Alors si vous détestez l'ordinateur, si vous n'avez pas d'ordinateur Vous pouvez faire ça à la main Mais pourquoi je vous dis ça c'est parce que Vous arrivez en début d'année Et personnellement moi j'avais pas du tout compris ce qui était attendu au bac Enfin vraiment j'avais carrément du mal avec ce qui était demandé Et mes cours j'écris très mal Donc en fait à partir d'un moment où je me suis dit Il faut vraiment que j'essaie de réécrire à l'ordinateur En prenant sur internet, en réfléchissant par moi même, en suivant les cours de ma prof Et en fait en faisant ça Donc déjà vous remettez au prof dans votre tête Mais surtout ça vous permet de modifier durant toute l'année Et à la fin les imprimer durant les périodes de bac Enfin de révision du bac Parce que je trouve que Tout ce qui est écrit dans votre canillier va pas être pertinent Et faire des notes à l'écrit Après c'est plus dur de les corriger Après c'est ce qui vous convient Mais voilà c'est pas forcément faire des grandes phrases Juste mettre des mots Comme ça vous arrivez pas la semaine des révisions en vous souvenant plus Ou comme moi en ayant perdu toutes vos fiches Donc voilà Ensuite Un quatrième point Et c'est le point le plus important Mais vraiment Mais les gars retenez ça Je sais même pas En fait mon vin je me le dois à ça C'est le bac blanc Alors si vous avez pas de bac blanc chez vous C'est dommage mais imaginez que vous en avez un blanc Euh Faites semblant quoi En gros le bac blanc c'est Comme le bac Sauf que bah c'est avec des profs de votre lycée Au delà de la note Qui en vrai compte pas énormément dans votre bulletin Il est hyper important De vous mettre à jour à partir de ce moment là Euh Je me souviens que moi Ca a été très compliqué J'avais un classeur Bon je vais pas aller chercher Parce que je sais même pas où il est Mais de feuille comme ça C'était le bordel C'était n'importe quoi Je m'y étais pas vraiment prise Avant depuis le début de l'année On était quand même en février Donc à peu près à la même période A laquelle je fasse cette vidéo Et j'ai fait un truc Que Qui m'a un peu sauvée C'est à dire que J'ai remis mes feuilles dans l'ordre J'ai essayé de lire Donc j'ai pas tout appris Parce que j'avais pas le temps D'apprendre toutes mes analyses de texte Et tout Mais encore une fois j'ai suivi les conseils Que je vous ai dit avant Donc je les ai lus J'ai essayé de les comprendre Et surtout Euh J'ai appris en fait au delà C'est à dire que Je suis plutôt allée apprendre Donc grâce à Je sais pas où il est Un prépa bag de français Donc acheter le prépa bag de la marque Prépa bag de français Juste aller apprendre Des trucs hyper simples Comme les courants Euh Les idées de pensée Et tout comme ça Et le prépa bag est vraiment tout petit Mais comme ça J'allais au bac blanc En ayant quelques connaissances Un minimum Donc le bac blanc oral Je répète Retenez bien ça Au bac blanc oral Il s'est passé un truc de dingue C'est que Euh Je vous en reparlerai Mais ça s'est pas du tout passé Comme je le pensais Attendez la suite de la vidéo Mais j'ai quand même 20 Et ce 20 Ca m'a donné énormément d'espoir Pour le vrai bac Et finalement Je me suis rendu compte que En bossant au bac blanc En remettant mes feuilles dans l'ordre Je me suis mais fait gagner du temps Pour le vrai bac Et finalement La semaine de bac Euh Je suis sortie J'ai vu mes potes J'ai révisé Mais beaucoup moins que Euh Si j'avais rien fait au bac blanc Et donc vraiment c'est hyper important Rien que pour personnellement Avoir plus ou moins confiance en vous Même si vous Rater le bac blanc Rien n'est perdu La plupart des gens de ma classe Ils avaient raté le bac blanc Ils ont eu des super bonnes notes Ensuite Vient le prochain point Il faut comprendre Et pas apprendre Euh Je sais pas comment expliquer Mais la plupart des gens Pensent que le bac De français C'est du bachotage Je suis extrêmement Pas d'accord avec ça Parce que Rien que si vous tombez sur un hors texte Même si c'est rare Euh Si vous avez fait un pas Sur un ou deux textes Parce qu'on va pas se mentir Ca arrive toujours Et que finalement Vous tombez sur ce texte là Vous allez dans la merde Le but c'est Pas d'apprendre par coeur Sachant que le plan peut changer Enfin C'est vraiment de comprendre Le texte D'aller plus loin Par exemple Je vous donne l'exemple J'ai fait L'étranger d'Albert Camus Que je n'ai pas lu Euh Voilà Parce que j'avais pas eu le temps de le lire Et euh Il y avait pas de contrôle dessus Donc je ne l'ai pas lu Mais je suis allée voir les vidéos de Comment il s'appelle ? Autodisciple Qui est un youtubeur que j'aime beaucoup Qui parlait de la philosophie de l'absurde Tu allais essayer de comprendre la philosophie de l'absurde Et donc en fait Euh Je Comprenez Ce que voulait dire le texte Sans connaître par coeur Mon analyse de texte Faites par ma prof Euh Et donc je ne l'avais pas appris par coeur C'est juste que je comprenais Ce que voulait dire le texte Je l'avais lu plusieurs fois J'avais compris les Le Ce que voulait dire l'auteur Et donc voilà Le but c'est vraiment de comprendre l'oeuvre Euh De comprendre le texte Si c'est un texte De comprendre le poème D'aller un peu plus loin Et puis euh Ca vous suffira en fait Ca sert à rien d'apprendre par coeur Après si vous voulez apprendre par coeur Mais euh Voilà c'est Soit vous regardez cette vidéo Et vous êtes Euh Hyper stressé Et vous avez aucune raison de stresser Parce que vous avez tout appris par coeur Soit vous êtes un peu dans la merde Genre la veille du bac Et dans ce cas là Bah il ne vous reste plus qu'à suivre ce petit conseil Je vais maintenant vous apporter mes conseils pour le jour J Euh Mettons que vous regardiez cette vidéo La veille du bac Ou que simplement euh Vous savez déjà Que vous allez stresser Ou que vous n'aurez rien foutu la veille du bac Je mets mes petites lunettes Ca me donne un côté un peu plus sérieuse Donc on va maintenant passer à la partie le jour J Euh parce que rien n'est acquis Et rien n'est perdu non plus Voilà c'était les phrases euh Que je me disais la veille du bac Mon premier conseil ça va être de pas paniquer Ca fait vraiment conseil de youtubeuse à deux balles Parce que bah genre qui va faire exprès de paniquer Mais en fait plutôt utiliser le stress euh D'une manière constructive Désolée mes lunettes sont sales En fait dites vous déjà Relativiser Relativiser parce que le bac de français c'est cool Mais euh Même en ayant eu des super bonnes notes À mes épreuves anticipées Euh Ca ne me Enfin ça veut rien dire pour le bac Genre vraiment c'est pas grave C'est important mais C'est pas le plus important enfin Pfff Il y a des trucs plus importants dans la vie Que le bac de français Dites vous ça Prenez vraiment du recul Parce que plus vous allez être stressé Et plus vous risquez de perdre vos moyens Personnellement le jour de l'oral J'ai beaucoup moins stressé le jour de l'oral blanc Je me suis dit bon Au pire euh Tu tapes une note de merde Et euh Je sais pas j'y suis allée avec mes potes Parce que ils avaient Ils passaient le même jour que moi Et vraiment en fait Enfin j'étais stressé mais J'ai réussi à gérer mon stress Et donc dans ces cas là Il y a plein de vidéos sur Youtube Genre vous pouvez faire de la méditation De la relaxation Euh Allez manger un mcdo Enfin je sais pas Mon prochain conseil Et j'espère qu'il va pas être mal interprété Parce que c'est un peu compliqué Un peu subtil Mais c'est Si vous connaissez rien Bluffez mais ne mentez pas Pour vous expliquer Je pense que Un professeur de français Va être direct Si vous foutez de sa gueule Par exemple si Il vous demande Est-ce que tu as lu Les Misérables Et que tu dis Oui oui j'ai lu Les Misérables Et qu'il te dit Qu'est-ce que tu penses De ce chapitre Où Fantine Elle abandonne Cosette Je crois que c'est ça l'histoire Et que tu dis Bah je trouve ça Enfin j'ai trouvé cette scène comique Bah ils vont forcément le voir Enfin Le professeur va sentir que tu mens Mais C'est pas pour autant que tu dois dire A chacune de ces questions Je sais pas Parce que Un prof il va pas aimer non plus Que tu dises je sais pas Donc en fait Tu essaies D'arranger les choses De manière à ce que Tu passes pas pour un cours non plus Par exemple Tu es allé au théâtre Pendant l'année Avec ta classe Et tu t'es endormi Pendant la représentation Et ton prof Enfin L'examinateur Te pose des questions Sur ce truc Tu vas pas lui répondre Euh non je me suis endormi Je sais pas de quoi ça parlait Bah dans ces cas là Si tu sais que T'étais en retard Tu te renseignes auprès de tes potes Tu leur demandes comment ça c'était Enfin comment c'était Tu regardes un peu vite fait sur internet Et sinon le jour J bah tu dis Personnellement J'ai pas été transportée Par la pièce Et j'ai pas réussi A rentrer dans le jeu des personnages Car euh les euh Dialogues étaient trop monotones Donc Tu dis pas j'ai dormi Vous voyez Tu dis juste que Tu fais bien comprendre Que ça t'a un peu ennuyé Mais sans Enfin en apportant un avis constructif Ils sont pas là pour dire Pour juger Enfin la plupart du temps Ils auront pas vu la pièce Donc t'as le droit de dire Que t'as pas aimé les choses Mais juste Bluffer un minimum Pour que ça paraisse plus Plus enjolivé Et moins Euh Que tu passes pour un con Je sais pas si vous m'avez compris Mais c'est assez important je trouve Ca va être de mobiliser ses connaissances Et donc Alors je sens déjà Les commentaires des gens qui me disent Ouais mais moi J'ai pas de connaissances Toi t'as lu des livres Machin machin Ca ne veut rien dire Euh Donc Un de mes amis Qui se reconnaîtra Est un gros euh Culotté On va dire Et donc je crois que La prof à un moment Lui avait demandé Bah quel livre il aimait bien Ou je sais pas quoi Il lui a répondu Percy Jackson Et Bah il a bien réussi à argumenter Et c'est passé crème Il a eu 17 ou 18 Donc voilà En fait Y'a pas de mauvaise oeuvre Y'a pas de mauvais truc Faut arriver à argumenter Et sachez que Tout le monde va pas lire des classiques C'est mieux si vous avez lu des classiques Mais Il vous suffit d'avoir lu un classique Pour arriver à le rebasser par le Et juste en fait Dites vous je suis pas con Genre je sais des choses Euh Si vous aimez le cinéma Parlez du cinéma Si vous aimez la musique Parlez de la musique Arrivez à le relier en fait Avec une analyse de français Avec euh Un peu le délire euh De français Avec le chapitre Enfin le thème De le Sur lequel euh Vous parlez Mais vraiment Enfin Vous dites pas que c'est mort Et que vous connaissez rien Bluffez un minimum Et mobilisez vos connaissances Enfin Dernier point Et C'est vraiment le plus important Dites vous que Rien n'est perdu Mais vraiment C'est hyper important Encore une fois Je reviens sur mon expérience Parce que je vois pas trop Comment vous donner de conseils Sans revenir sur mon expérience Je suis arrivée au bac blanc Euh Et la prof M'a donné une oeuvre Sur laquelle je voulais pas du tout passer Euh Je ne connaissais pas C'était le dénouement de rue Blas Je n'avais pas lu rue Blas Ou très rapidement Genre dans le bus Et euh Je me suis Oh Merde Genre vraiment Oh merde Et en fait j'ai vraiment Utilisé les 30 minutes Déjà j'ai découvert le texte Parce que je sais pas Ce que j'avais foutu Mais à chaque fois comme C'était mon oeuvre complète Je lisais pas jusqu'au dénouement Moi je m'arrêtais Genre au milieu Et j'avais pas trop le temps Et donc j'avais jamais vraiment Relu très bien le dénouement Et là Je me suis vraiment penchée Sur le dénouement Et je me suis mis à l'analyser Et c'est à partir de ce moment là Que j'ai compris Ce qu'était un commentaire Ce qu'était une analyse d'un texte Parce que je me suis retrouvée Confondée en fait A l'épreuve Et j'avais pas le choix Mais euh Dites vous que Même si vous tombez sur un texte Que vous connaissez pas trop Ou que vous aimez pas Voilà Rien n'est perdu Restez focus Les 30 minutes que vous avez Elles suffisent amplement A bosser Même si vous prenez une tôle Genre Ça veut rien dire Ça veut pas dire que vous êtes bête Ça veut pas dire que Euh Que vous étiez nulle Enfin Et même si actuellement Vous êtes nulle Je veux rien dire l'année dernière Mais j'étais Enfin à la même époque Je me tapais des 8 en français A l'oral J'espère que ces conseils Vous auront aidé Si vous voulez que je vous fasse une vidéo Sur l'écrit J'ai eu 16 Je n'ai pas eu 20 On peut pas être parfaite partout Mais par contre J'ai quelques conseils Parce que Euh Ma mère m'avait toujours dit Que je Je me taperais une note de merde Au bac écrit de français Euh A cause de mon orthographe Principalement Et j'ai réussi à avoir une bonne note Quand même Encore une fois je n'ai pas la science infuse Peut-être que vous serez pas d'accord Avec mes conseils N'hésitez pas à dire en commentaire Vos conseils à vous Et voilà J'espère que ça vous aura plu Je vous fais des gros bisous Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Bye l'ami Bonne chance pour vos révisions